Bonne année à toutes et à tous, c'est Manuel Mode, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui je vous donne 5 raisons de commencer l'argentique en 2019, alors c'est parti ! Tout d'abord, je vous souhaite une année 2019 remplie des choses que vous souhaitez dans la vie et j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos envies. Si vous voulez faire des films ou des photos, allez-y, faites-le, surtout pour vous, parce que ça vous rend heureux de le faire. Et si jamais cette année vous avez envie de vous lancer un peu plus dans la photo et plus particulièrement dans la photographie argentique, j'ai 5 raisons qui me paraissent essentielles pour se lancer et pour se motiver. La première raison, c'est que c'est un bon moyen pour commencer la photographie et si vous en faites déjà, pour s'améliorer en photographie. Quand vous faites de l'argentique, souvent les appareils réflexes sont semi-automatiques ou automatiques et ils vous poussent à faire votre réglage avant de prendre votre photo. Donc vous allez apprendre en vous exerçant au fur et à mesure à gérer la vitesse d'obturation, le diaphe, la mise au point, les ISO et ça va vous permettre de maîtriser les bases de la photographie très rapidement. La deuxième raison, c'est de redonner de la valeur à la prise de photo. Quand on fait de l'argentique, déjà on a un nombre de vues limitées, donc quand on veut prendre une photo, on est obligé de réfléchir avant de la prendre. Ce que j'ai remarqué en commençant la photo argentique, c'est que quand j'avais envie de prendre une photo, je la prenais. Peut-être que j'en prenais une seconde au même endroit avec un ajustement de réglage, mais comme je ne pouvais pas vérifier la photo comme sur mon smartphone ou sur mon boîtier numérique, je ne peux pas chercher à perfectionner la photo. Mon envie de prendre la photo était satisfaite par le fait que j'appuie sur le déclencheur et pas par le résultat. Et la photographie argentique, ça vous pousse à vous poser et à réfléchir sur qu'est-ce qui vous motive à prendre des photos et pas par le résultat. Finalement, ça donne plus de valeur aux photos quand elles sont réussies et ça nous pousse à les accepter avec leurs imperfections. La troisième raison pour commencer l'argentique cette année, c'est la découverte de nouveaux appareils. En argentique, comme en numérique d'ailleurs, il y a énormément de modèles à découvrir. Du compact au reflex en passant par les appareils qu'on dit toy camera ou la photographie instantanée comme le polaroïd. Déjà pour vous procurer vos premiers appareils argentiques, vous pouvez chiner dans les affaires de vos parents ou de vos grands-parents et vous trouverez des appareils gratuitement qui fonctionnent parfaitement bien à partir du moment où vous changez la pile. Et chaque appareil est à prendre en main. Donc le sentiment de nouveauté, il est constant à chaque nouvel appareil. La quatrième raison, c'est que c'est pas si cher. Souvent, comme on doit payer la pellicule et le développement, on a tendance à penser que l'argentique coûte plus cher que le numérique alors que c'est pas si cher. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de récupérer des appareils photo dans vos familles ou dans des vides-greniers d'occasion. Ensuite, pour les films, on peut trouver des films de bonne qualité pour commencer à partir de 2,50€. En fonction des régions dans lesquelles vous habitez, souvent les boutiques photo, elles vendent des pellicules argentiques environ 10€ alors que c'est des pellicules d'entrée de gamme que vous pouvez trouver moins chères en ligne ou en les achetant en pack, comme ça, ça vous revient moins cher par film. Et enfin, pour le développement et le scan des films, vous en avez pour en moyenne 10€. Si jamais vous connaissez pas de labo, moi je vous mets un lien en description de labo qui vous permettent de le faire soit en boutique, soit par correspondance. Donc, pour moins de 15€ par film, vous avez de quoi faire pas mal de photos si on prend le prix d'un appareil photo neuf numérique avec son objectif. La cinquième et dernière raison, c'est de découvrir des nouvelles pellicules. En argentique, par rapport au numérique, où le style photo se fait à la retouche sur Lightroom ou sur Photoshop, là c'est la pellicule qui détermine une partie du rendu de votre image. Et c'est un plaisir à chaque fois d'essayer une pellicule que vous avez jamais vue ou justement une pellicule qui vous intéresse depuis longtemps. Et le seul moyen de connaître le rendu, en fait, c'est de faire des photos. En argentique, le preset, c'est le film que vous utilisez. Que vous shootiez de la diapositive couleur ou du négatif couleur ou bien du noir et blanc ou de l'infrarouge, les rendus sont très différents. Et c'est à vous d'explorer et de trouver les films qui vous plaisent le plus. Voilà, c'était mes cinq raisons de commencer l'argentique cette année. Je vais continuer de poster régulièrement des vidéos sur la photographie argentique. Alors, si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là ou découvrir mes autres projets. Et je vous souhaite encore une excellente année 2019. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao ! Abonnez-vous !